Musique Good night to you chers spectateurs Au coeur du cinéma je pense qu'on peut à peu près trouver tout pour convenir à tout le monde On peut trouver du malsain et du glauque On peut aussi trouver du bonheur et de la joie de vivre Et pas mal de conneries Ainsi se pose ce monde magnifique que nous explorons les samedis soirs dans cette émission C'est-il qu'au coeur même du 7ème art on puisse raconter toutes les histoires possibles et imaginables Allant des plus macabres comme Nécromantique En passant par les plus joyeux et folles comme The Notebook Oui je l'avoue j'aime bien le film de Cassavetes Ça vous pose un problème ? Et puisqu'il y a les films entre les deux Qui se posent comme étant des bons délires Des délires complètement fumés et déjantés Mais qui veulent quand même avoir presque une certaine profondeur et intensité émotionnelle Et c'est dans ce petit interstice bien étrange que se pose le cinéma que l'on explore dans cette émission Et c'est ce petit morceau de bravoure presque que j'aime vous faire découvrir Et là j'en ai trouvé un Je pense qu'il va vous faire halluciner si vous ne le connaissez pas Et je vous le jure Un délire né d'un concours organisé par Tarantino et Rodriguez Pendant la diffusion dans plusieurs salles américaines du diptyque Grindhouse Où plusieurs auteurs ont essayé de concevoir un trailer Qui donnerait potentiellement envie de faire un film basé sur ces courts morceaux de bravo Jason Eisner a donc décidé de créer un monde futuriste coloré et disco Dans lequel un clochard allait prendre les armes pour rendre la justice à coup de shotgun Alors que la seule chose qu'il souhaite C'est passer la tondeuse Et trouver un semblant de vie normale Oui je ne vous mens pas c'est le concept de base d'un délire dans lequel il a réussi à embarquer tout de même Le grand, l'immense, le plus charismatique des réplicants Rodger Hauer Et pour le coup on ne peut pas rester insensible à ce genre de délire visuel Et de bêtises dramatiques C'est sans le moindre doute l'un des films les plus sérieux que j'ai vu dans sa connerie De bout en bout on sent qu'Aisner veut faire en sorte que tout se tienne Que tout soit premier degré Pour que la comédie n'en soit que plus efficace Et cela se ressent à chaque scène Tout est trop sérieux, tout est trop direct Et pour le coup c'est presque ça qui rend le film cool et fun Et c'est qu'à chaque fois qu'il devrait aller dans la bêtise Il choisit d'être franc, presque poétique Et c'est surréaliste Que ce soit ce moment de poésie complètement fumée Où le clochard va s'adresser à tout plein de gamins à peine nés Que ce soit les moments où il se confie Et cherche à comprendre cette ancienne enseignante devenue prostituée C'est presque surréaliste en pensant que le cinéaste canadien A voulu aller dans une telle direction Que l'on est fasciné par cela Moi le premier, je vous jure que c'est fou à regarder Bien sûr, l'univers ajoute beaucoup à tout ça Et je dois avouer que ça adoucit un petit peu le côté Rentre-dedans du film qui fait ça dès le début en plus Que ce soit dans la conception des personnages secondaires La création de l'univers Le jeu un poil outrancier de certaines scènes Qui abusent des effets gore surfait Ou que ce soit plus radicalement dans la conception des retournements Tout ce film pue un premier degré Qui ravira vos zygomatiques de bout en bout Pour atteindre un point de non-retour Vous vous semblerez presque fasciné par cet objet unique en son genre Et rare presque à constater Ajoutons à cela en plus le fait que Roger Auer Soit constamment dans la parodie et le sur-jeu complet Mais que cela crève les yeux Qu'il prend un pied monumental à jouer ce personnage Et à en faire des caisses Mais alors soyez prévenu Vous allez revoir de la poésie à base d'ours dans ce film Des métaphores jardinesques Et une pléthore de cartouches de fusil à pompe Qui vont tomber au sol dans le même métrage Avec ça en tête Laissez ce clochard vous embarquer dans son rêve de tondeuse à gazon Cette bouche d'égout devenir la meilleure guillotine du monde Et cet univers vous embarquer dans son délire Bonne séance Et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma Le mois prochain Sous-titrage ST' 501